Coup de projecteur sur l'une des villes touchées par les inondations Wistreham dans le Calvado. 6 000 habitants et un canal qui déborde. Reportage de nos envoyés spéciaux Valéria Struc et Jean-François Bequet. Il y a deux jours à peine, Wistreham était au sec. Aujourd'hui, le village est envahi par plus d'un mètre vingt d'eau. De tout le département, les secours sont arrivés. 30 gendarmes et 40 pompiers ont travaillé toute la nuit. Et ce matin encore, ils évacuent les derniers habitants. Un abri a même été improvisé par la Croix-Rouge. Les gens viennent ici chercher un proche disparu. D'autres ont couché là, faute d'hébergement ailleurs. On est venus lui au chercher à 4h-7h. À 4h, oui. Depuis hier, à 5h. Parce que nous avons venu presque un mètre d'eau dans la maison. De mémoire, on n'avait jamais vu ça depuis 1924. Mais c'est à Wistreham que l'orne se jette dans la mer. La rivière est sortie de son lit. Les grandes marées viennent de commencer. Résultat, eau douce et eau salée se sont rencontrées ici. Mes collègues, ils peuvent parler. Sous-titrage Société Radio-Canada